Tous les deux ont eu quelqu'un comme ça, voilà, pareil, tous les deux ont eu comme ça. C'est pas sûr que je vais réussir, mais par contre, je me donne l'envie et tous les aspects justement d'apprentissage pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que tu réussis. Alright, let's go. Bienvenue à tous sur le podcast. Ici Isma, et je vous présente Johan. Salut la team. Du coup, est-ce que tu veux te présenter, juste avant d'entrer en détail, l'idée c'est d'avoir un petit podcast où on parle entre entrepreneurs, une conversation sans bullshit, on cut the noise. On discutera de différents, on va commencer par une présentation, on va voir un petit peu ce que tu as fait dans ta vie, quel genre de business model tu as, qu'est-ce qui t'a mené à arriver à ce niveau-là. On pourra parler de tes business, de mon business, et où est-ce qu'on voit que la trend est en train de, dans quel sens la trend est en train d'aller. Donc voilà, attachez-vous bien et bon visionnage. Allez, on est parti. C'est let's go. Yes, donc moi c'est Johan, donc j'ai plusieurs agences de marketing digital en ligne, en SMMA. J'ai aussi une formation. Tu as qui à faire quoi avec l'agence ? Alors nous, on aide, si tu veux, des personnes qui veulent se lancer dans le marketing digital, de lancer leur propre agence de marketing totalement online. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agence physique, etc. Ils peuvent travailler d'où ils veulent, lancer leur propre agence de marketing, selon une niche particulière et un type de prestation, devenir community manager, faire du media viewing, beaucoup de choses différentes. Donc on est assez complet. Et le but, c'est qu'ils puissent vraiment choisir là où ils veulent s'accéder dans le marketing digital et justement allier ça avec leur passion et leur connaissance. Dans quelle niche tu vois qu'il y a les meilleurs growth potential ? Ouais. Alors, il y a eu une vraie trend sur les NFT pendant un petit moment. Ah ouais, ça va. Il y a eu une grosse demande. Ouais. Un truc de taré. Genre vraiment, je te le dis là, même peut-être que tu l'as vu à Bali, il y a beaucoup de mecs du NFT qui sont venus l'année dernière. Ouais, mon pote là, il a loué la villa. C'est un truc là, genre 2000 balles la nuit. Voilà. Ça fait six mois qu'il a. Voilà, tu as beaucoup de gros mecs qui sont venus même ici à Bali. Il y a eu une vraie trend sur ça. Donc on a eu de la forte demande. Ça a été vraiment une trend, mais là, ça s'essouffle. Ok. Et sinon, je dirais là, sur du très long terme, depuis plus de trois ans, tu as l'immobilier qui est incroyable au niveau lead gen. Ok. Le lead generation de l'immobilier. Facebook ads ? Facebook ads essentiellement. Instant form ? Ouais, on fait de l'instant form ou sinon on tombe sur des formes un peu tunnels, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'il fonctionne mieux pour toi ? Nous, aujourd'hui, les formes, ça marche mieux. Genre on envoie du type form. Ils n'ont pas allé sur le site internet ? Oh, tu ne fais pas genre le Facebook instant form où ils préfilent avec lui ? Ah, si. Alors, si tu veux, mon média buyer, donc nous, on a un média buyer principal. Alex X s'occupe de ça. Honnêtement, je sais qu'il y a du form, je ne sais pas exactement de quelle manière. À mon avis, ils doivent taper sur carrément le Facebook form direct parce que généralement, je crois que tu as l'adresse e-mail qui tombe directe, tu as tout qui tombe cash. C'est un clic. Voilà, qui ont déjà été renseignées en fait. Donc, c'est vraiment instant, comme ça. Du coup, tu donnes ça à une agence et tu envoies ça dans leur CRM. C'est ça. Et leur closeur les appelle et puis… Voilà. En gros, dans une agence immobilière, il y a généralement ce qu'on appelle les propriétaires vendeurs, donc des personnes qui vendent finalement leurs biens. Et c'est la plus grosse demande aujourd'hui de toutes les agences immobilières, c'est de générer ces personnes-là qui ont un bien à la vente. Nous, si tu veux, on est un intermédiaire. Eux, ils ont des techniques de prospection limite à la ramasse. Toque aux portes, des flyers, vraiment des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui sont totalement révolus. Prospection. Donc, nous, on met une prospection. En fait, si tout ce qui est prospection inefficace, physique, horrible au niveau du moral pour les conseils immobiliers, nous, on le rend automatisé, facile et accessible. Et comment tu es payé ? Est-ce que tu le recharges ? Parce qu'il y a différents modèles, par lead, par vente ou manuel ou fille avec un pourcentage sur l'adspend ? Les deux. Nous, on charge, si tu veux, par rapport au nombre de prospects qu'on ramène. Donc, nous, on a 7 euros le lead, ce qui n'est vraiment pas cher. OK. Par contre, après, ce qu'on prend derrière… Donc, tu fais 7 euros le lead, peu importe. Et c'est ton problème de l'avoir moins cher ? Voilà. Tu fais de l'arbitrage ? En fait, si tu veux, nous, le but, c'est juste d'avoir 7 euros le lead. Après, on s'entête finalement. C'est juste pour nous, nous dégager un peu, si tu veux, nos coûts d'exercice, de travail, de gestion. Donc, du coup, si tu charges 7 euros le lead à ton client, mais si du coup, tu arrives à l'avoir à 2 euros, tu gardes 5 ? Voilà. Bien sûr, nous, dans tous les cas, on charge à 7, quoi qu'il arrive. Au peu importe. Ils ne le savent pas. Nous, on dit, voilà, tu as un mec qui s'inscrit, c'est 7 euros. OK. Il n'a rien à dire là-dessus, c'est dans le contrat. OK. Par contre, après, derrière, nous, le plus intéressant… C'est cool, tu parles des leads à genre vraiment pas cher en fait. Ouais. Sur l'immobilier, c'est super facile parce qu'on fait du e-book, on fait beaucoup de choses. Et par rapport à la qualité des prospects, qu'est-ce qui se passe si les prospects ne sont pas qualifiés ? Justement, c'est là où nous, on arrive, on rentre en jeu. C'est que nous, on a des équipes en interne, en France, qui prennent, si tu veux, le relais sur des appels. Donc, nous, on va en fait requalifier après les propriétaires vendeurs et leur donner. Par contre, ils payent 7 euros le lead sur chaque personne qui se sont inscrites, mais après, on ne leur envoie que les leads qualifiés. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont traiter qu'eux avec eux. Ils vont en fait générer carrément un rendez-vous. Donc, nous, on a déjà planqué le rendez-vous pour eux. Parce que tu vois, le premier problème que je vois, c'est pour ça que je n'aime pas les agences marketing, honnêtement. La raison pour laquelle… En fait, ça dépend pourquoi, mais pour des fonds de call funnel, pour des infopreneurs qui veulent scaler leur business, je déconseille à ces personnes-là de déléguer les appels, la génération de leads à des agences. Pour la raison suivante, c'est que pour un média buyer, un lead, c'est un lead. C'est un opt-in. Alors que lorsque tu as scalé un infoproduit, tu sais très bien que les leads ne sont pas égaux et que ton but, c'est que tu as une celle sim, c'est des humains. Tu ne peux pas leur envoyer du trash, de la poubelle et tu vas les démotiver, les performances go down. Et donc, du coup, tu dois arriver à… Ce n'est pas uniquement un média buyer. Tu as la patte média buyer et tu as l'autre patte qui est self. Et donc, au-dessus, tu as un head of growth. Et c'est lui qui doit faire la différence entre… Ok, d'où vient la faute en fait ? Où est le problème ? Parce que les médias buyers diront toujours que c'est les closers qui ne closent pas. Et les closers diront toujours que les leads, c'est de la merde. Donc, il te faut un truc au milieu et tu ne peux pas outsourcer. Je pense que c'est dur de outsourcer ça à une personne qui a 15 clients comme toi et qui juste bombarde du lead-gen. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, nous, justement… C'est spécifique cette niche-là. Je vois, c'est spécifique l'immobilier, si tu veux, parce que généralement, les mecs qui s'inscrivent, ils ont quand même un bien à la vente généralement. Après, nous, juste on requalifie, si tu veux, dans le fait où est-ce que vous voulez faire estimer votre bien ? En fait, on leur demande ça. D'ailleurs, ils nous disent « Ouais, j'aimerais bien faire estimer mon bien ». Du coup, on envoie ce lead-là, après, directement à l'agence qui, eux, après, le traite vraiment. C'est-à-dire, nous, on passe juste ce petit filtre qui n'est pas énorme finalement. Ce n'est pas vraiment une qualification à 100%, mais c'est quand même une qualification, je dirais, à 70%, tu vois. Et du coup, après, nous, comment on se rémunère, c'est justement à la vente. C'est-à-dire que nous, la signature chez le notaire de la vente, nous, on va prendre une commission sur la commission de l'agence immobilière. C'est comme ça qu'on scale, d'ailleurs. Ok, ouais. C'est comme ça qu'on scale. Ok, cool. Du coup, depuis combien de temps tu fais ça ? Nous, ça fait deux ans maintenant. Donc, au total, j'ai trois agences. Une dans la lead-gen d'Animo, une pour tout ce qui est infoprenariat, consultant, freelance. Du coup, tu fais du lead-gen pour les entrepreneurs ? Alors, pas vraiment du lead-gen. Nous, on crée des écosystèmes marketing. Donc, si on va créer, en fait, tout leur écosystème, ça soit le community management, leur funnel, s'ils ont besoin d'un funnel, et après, passer sur un upsell, sur du paid ads, dès qu'ils ont commencé à scaler grâce justement à notre accompagnement. En fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai remarqué un truc, et c'est vraiment, tu me parlais de trend tout à l'heure, donc je suis très chaud d'en parler. Il y a vraiment une transition aujourd'hui au niveau du marketing digital qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ne veulent plus juste acheter une prestation de service. Ça, ils s'en foutent. Je l'ai remarqué vraiment, ça fait déjà peut-être un an déjà. Les gens ne veulent plus juste acheter une prestation de service, mais ils veulent acheter une prestation de service en se sentant accompagné. Donc, tu vois, en fait, tout le cœur finalement du sujet, c'est d'accompagner la personne jusqu'à la création de son écosystème marketing, mais sans juste lui délivrer. Ce n'est pas juste une délivrabilité, si tu veux, où juste on va lui envoyer son tunnel, on va lui envoyer ci, on va lui envoyer ça. Non. Nous, on va carrément accompagner la personne de A à Z, c'est-à-dire vraiment rentrer dans son cerveau, si tu veux, pour savoir exactement ce qu'on va délivrer avec lui. Finalement, en fait, lui-même fait aussi partie de l'équipe marketing avec nous. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que lui ne peut pas, ne sait pas délivrer le truc. Je n'aime pas ça. Voilà. Je n'aime pas ton modèle. Ah bon ? Parce que tu vas devoir aider tout. Là, tu es plus dans… tu les sauves, tu ne les aides pas. Tu vois, le truc, c'est que est-ce que tu n'as pas… en général, est-ce que ça ne t'arrive pas à travailler avec des chèvres ? Il y a des cas qui ne comprennent rien et ils pensent mieux savoir. Il y a cet égo français du gars qui, tu vois, du gars qui pense mieux savoir et qu'il ne sait pas fermer sa gueule. Alors, avant, oui, je t'aurais dit oui. Avant, oui, parce que tu sais, quand tu as tes premiers clients, tu es toujours avec des chèvres, comme tu dis. Maintenant, on choisit nos clients. C'est-à-dire, maintenant, on tombe sur des infopreneurs quand même ou des consultants qui chiffrent déjà avec des minimum de 10 cas par mois. Sinon, on ne travaille juste pas avec eux. Généralement, ces personnes-là, justement, ils ne sont pas dans ce mindset. Ou sinon, tu as le gars qui fait déjà 400-500 000 euros par mois et qui pense déjà tout savoir, tu vois ? Alors, tout simplement, regarde, c'est ce que tu dis. Tu ne veux pas travailler des chèvres. Je suis comme toi. Dès que je vois qu'il y a une chèvre, je ne travaille pas avec eux. Oui, bien sûr. C'est plus simple que ça. Si je vois que le gars, il bosse bien, qu'il est smart, qu'il comprend ce qu'on fait et qu'il comprend qu'on est dans une relation, justement, d'accompagner la personne de A à Z, en lui créant vraiment tout son écosystème et qu'on se capte. Et du coup, par contre, après, comment ça se passe dans la logistique ? Tu as besoin du content, tu as besoin qu'il délivre des activités et tout ça. Je n'aime pas avoir à courir après les gens. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Genre, tu vois, on a une formation de closing. On met en relation les closers avec les entreprises. On les aide à générer du lead aussi en mode illimité. Et ça, c'est vraiment un truc où on le fait avec eux, mais on ne le fait pas pour eux. Parce que quand je vois, tu vois, on doit shooter du content et tout ça. Si je dois courir après un infopreneur pour lui dire, hey mec, tu dois générer des calls pour taper 100 000 euros ce mois-ci. Si tu n'as pas compris déjà solo, je ne vois pas comment, tu vois. Mais tu le délègues, tout ça. Ce n'est pas toi qui le fais. Moi, c'est pareil. Mais à scale avec, genre, si tu veux vraiment scaler des shit out of it, que tu vas avoir genre 50, 100, 200 clients, tu ne peux pas faire. C'est compliqué de faire du done for you. C'est pour ça que le done for you est très cher, si tu veux. Ce n'est pas, nous, on ne fait pas une presta, genre le gars, il va payer 2K et il va avoir un autre système. Et puis avec le logiciel que j'ai, ça ne fait pas sens de faire du done for you. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est automatisé derrière. Oui, exactement. Nous, on accompagne de A à Z, mais c'est décaché à 50K. C'est-à-dire le mec qui nous paye 50 000 balles, mais parce que c'est comme s'il avait internalisé son équipe marketing et qu'on allait tout lui créer de A à Z. Et qu'après, le gars, en fait, il a un truc vraiment done for you. Donc évidemment, nous, par rapport au prix qu'on est prêt à prendre sur ce type de choses que nous, on sait faire et qu'on délivre assez rapidement quand même finalement, évidemment, les chèvres, on n'en veut pas. Si on se sent à l'aise avec la personne qui travaille et qu'on prend 50K sur une délivrabilité qu'on connaît et qui est rapide, moi, je suis OK avec ça. Du coup, quel genre de problème tu rencontres en ce moment ? Là, honnêtement, en ce moment, le petit problème qu'on va rencontrer, c'est justement les personnes non qualifiées. Ça peut arriver, je t'en parlais tout à l'heure. On a des personnes non qualifiées des fois qui viennent nous voir et finalement, on a beaucoup, en fait, on dit beaucoup non à beaucoup de personnes et je t'avoue que des fois, j'aimerais dire oui à beaucoup plus. Mais le problème, c'est que tu le sens que les gars, ils ne sont pas onboardés déjà dans leur business assez pour pouvoir se lancer. Et c'est le problème aujourd'hui, d'ailleurs, tu as dû le voir, il n'y a pas beaucoup d'infopreneurs qui sortent du lot aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est justement nous avec ces personnes-là qu'on veut travailler, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, du coup, ça fait que la demande, elle n'est pas énorme. Et généralement, les gros infopreneurs ont déjà internalisé, si tu veux, leur équipe marketing. Donc, nous, on est un peu, si tu veux, sur cette plage-là de la personne qui est en train de transiter vers, justement, quelqu'un en infoprenariat qui, vraiment, devient assez chaud. Et on est là, nous, à ce moment-là pour internaliser rapidement. Du coup, une solution pour toi… On doit être au bon moment. Une solution, ce serait de… Tu sais, c'est la pyramide, tu vois ? Tout le monde se focalise sur le top 3 % des personnes qui sont prêtes à acheter maintenant, à avoir sélection maintenant. Lorsque tu as quelque chose comme 37 % de la population qui est sur Information Gathering. Ouais. Et puis après, les autres qui sont plus sur… Bon, mais ça pourrait m'intéresser, mais je verrai plus tard. Et tout le monde target le top 3 %. Ouais. L'une des solutions, c'est d'avoir un écosystème qui nurture et qui… Exactement. Et c'est pour ça que tu fais du contenu. La social proof, le nurturing, tout ça, en fait, va apporter la confiance. Et puis, éducation. Voilà, il faut éduquer à balles. Il faut éduquer à balles. Aujourd'hui, si tu n'éduques pas à quelqu'un comment est-ce que tu veux qu'il comprenne ton process avant même d'arriver au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Le mec est non qualifié, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui font l'erreur. Là, il y en a qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs et qui ont leur propre business. Clairement, s'il n'y a pas d'éducation préalable de la part de ton prospect de base, de ta cible, et qu'il arrive comme ça au rendez-vous et qu'il comprend absolument rien de ce que tu lui dis, qu'il ne sait même pas ce que tu proposes comme service… Alors, c'est ce que j'appelle… C'est à l'ouest. Closer la vente. Ouais. Et il y a un concept de base. Donc, pour closer la vente, on parle de fermer une vente. Ouais, ouais. Mais pour fermer une vente, il faut l'avoir ouverte. Ouais. Et tout le monde parle de closing, mais personne ne parle d'ouverture. Ouais. Et donc, c'est pour ça que dans ton tunnel ou dans ton écosystème, tu dois ouvrir la vente au maximum. Bien sûr. Nurture à balle, de manière à ce que quand le prospect arrive au téléphone, tu n'es pas en train de dépenser plus de calories. Ouais. Et les gens, en fait, ils dépensent beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories, ce qui est les coûts par achat, ce qui est les requêtes. Alors que tu aurais pu faire quelques podcasts, faire une vidéo ou faire justement… Handle les objections avant même qu'ils arrivent dans l'appel de manière à pouvoir augmenter tes autres conversions. Oui, mais c'est le problème des closers. C'est pas mon job. Ta gueule. C'est ton business. C'est tes coûts d'acquisition. Ouais. Des fois, je vois des entrepreneurs, ils sont en mode… Ils pensent que le problème des closers n'est pas leur. Leur problème devient ton problème. Donc, si tu n'es pas là, si tu es en mode… Tu vois, il y a ces personnes qui pensent… Qu'est-ce que tu penses des personnes qui veulent tout déléguer tout le temps ? Tu sais, genre… Ouais, ouais. Ils voient un podcast de, je ne sais pas, de Russell Branson. Ouais. Il leur dit qu'il faut déléguer et c'est mongol. Ils commencent à déléguer des trucs qu'ils ne comprennent pas. Ouais, ouais. Tu vois ? Alors qu'ils n'ont pas intégré la compétence en amont. Et ils pensent qu'ils ne savent pas déléguer, quoi. Bien sûr. Je vois ça beaucoup. Un déléguer, ça passe par un bon process de recrutement déjà de base. Déjà savoir ce que tu dois déléguer. Voilà. Savoir ce que tu dois déléguer, c'est déjà le plus important, évidemment, puisque si tu dois déléguer quelque chose, c'est parce que tu en ressens le besoin. Sinon, pourquoi tu délégues ? Je veux dire, tu fais toi-même ou… Exactement. Tu prends trop cher, je ne sais pas, tu es là à faire tes montages vidéo à la con toi-même. Bah ouais, tu te dis, bah non, je n'ai pas envie de le faire ça. C'est horrible pour mon business. C'est dégueulasse. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, tu délégues. C'est à partir de ce moment-là où quand tu sens que tu fais un truc dans ton business que tu n'aimes pas, que tu n'as pas envie de faire, mais que tu as du temps à dégager pour peut-être d'autres choses beaucoup plus constructives dans ton business, là, tu vas commencer à déléguer. Et je pense qu'ils n'ont pas aussi l'échelle de valeur de comment déléguer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à déléguer à un moment T et pas forcément à un autre. Bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, le marketing, c'est la dernière chose à déléguer parce que c'est la chose qui a le plus de valeur, qui ajoute le plus de valeur à ton business. Ouais. Donc, si tu réfléchis par exemple, un coût par heure, par exemple. Si, disons, tu te poses sur une VSL, une mini-VSL, tu fais 10 heures dessus, tu fais un million à la fin de l'année. Ouais. Le coût, le taux horaire investi sur cette VSL, sur ces 40 slides, c'est n'importe quoi. Il est énorme. comparé à répondre à tes mails, comparé à faire à manger, comparé à nettoyer la maison, aller chercher les gosses à l'école ou faire ce genre de trucs. Parfois, je vois… Moi, je veux du done for you. C'est pour ça que je te dis que je ne sais pas comment tu fais pour générer des leads avec ces entrepreneurs et tout ça. Mais pour moi, déléguer le lead gen, c'est un petit peu… je ne sais pas quelle est la qualité des prospects, la qualité des entrepreneurs qui arrivent ici parce que je pense qu'ils ont besoin, ils vont avoir cette sensation de « ok, je vais me faire sauver ». Je pense que si tu es en capacité de l'avoir fait tout seul, si tu es à 50k par mois, mec, tu l'as déjà fait. En fait, tu as juste à faire tes annexes, tout ce que tu fais et tu fais 500 000 euros par mois. Oui. Tu as juste besoin de shooter beaucoup plus de créa, tu as juste besoin de beaucoup plus de closers, d'avoir un sales système qui est carré, de déléguer tes closers à un sales manager, d'avoir un process de recrutement, de déléguer tes podcasts, editing marketing à un marketer et de fucking scale, augmenter le budget à l'ad. Oui. Après, moi, le truc que je vois justement sur ça, c'est qu'au départ, si le gars, il n'a déjà pas d'écosystème marketing déjà complet… Qu'est-ce que ça s'appelle un écosystème marketing ? C'est-à-dire déjà son propre branding vraiment carré, je veux dire, bien poussé, qu'il puisse après convertir. Des fois, tu as des mecs qui ont des tunnels, oui, c'est vrai, ils ont leurs propres tunnels, ils ont leurs propres ads, etc., mais ça ne convertit pas assez. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir généralement, c'est parce qu'ils ont déjà testé ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont déjà investi, ils ont déjà commencé à internaliser, mais ça n'a pas fonctionné. Nous, généralement, les leads qu'on va prendre, c'est justement parce que soit ils ont eu quelqu'un avec lequel ça n'a pas fonctionné, soit ils ont mis en place peut-être un branding, mais ils ne sont pas en fait à 100 % avec parce qu'ils ne sont pas… C'est claqué au sol. C'est claqué au sol. Ils ne sont pas du tout à l'aise avec. Donc, nous, on vient, si tu veux, nous, en termes de… pas en recours, mais on vient, oui, comme tu disais, finalement comme en sauveur, oui, ça peut arriver d'avoir ce côté sauveur, mais il y a une demande sur ça. Non, mais je ne suis pas en train de dire que… Il y a une demande. Il y a une demande quand même. Je te dis ça parce que la demande, elle est là. Elle est énorme. Elle est là. Elle n'est que là. Parce que versus moi, je te dis, mec, il va falloir souffrir. Il va falloir que tu augmentes tes compétences, ne délègue rien, casse le code, craque le code et fucking scale. C'est beaucoup plus vendeur ce que tu dis. On le fait pour toi plutôt que moi, revenir avec moi. Un chauve avec un katana entre les mains qui te dit qu'en fait, tu vas devoir passer des heures et des heures. Tu vas devoir faire peut-être 20 itérations de VSL avant de craquer le code. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est clair. Mais je ne sais pas. Peut-être que ça vient aussi de mon background où j'ai déjà fait du media buying à mal. J'ai arrêté des gens dans la rue pour leur vendre des produits cosmétiques, porte-à-porte, vente d'assurance. Donc, les techniques commerciales, je l'ai fait. Donc, pour moi, j'ai plus ce truc de… Je n'ai pas envie de dépendre aussi d'un… Aussi après, est-ce qu'on peut parler de l'intérêt d'un… Comment ça s'appelle ? D'une agence. D'une agence. Parce que je vois que… At scale, je ne comprends pas… Si on parle d'une agence, par exemple, qui délègue des closers. Oui. Une agence, tu vois. Si tu es closers, tu n'es pas con. Tu commences à closer correctement. Tu te fais une petite entreprise de closers. OK. Tu prends 10 closers. Tu les formes. Oui. Tu vas trouver des entreprises. Tu négocies 20 %. Tu donnes 10 % aux closers. Tu prends 10 points sans closer. Oui, bien sûr. OK. Super. Par contre, disons que le gars, il m'a moi comme client. Ouais. Super. Après… Donc du coup, il a des ressources qui sont limitées. OK. Il a des closers qui peuvent prendre 5 appels par jour. Tu vois. Il a 10 closers, 50 appels par jour. Ouais. OK. Un programme à 2 000 €. OK. Super. C'est-à-dire que tu as 50 appels par jour. Tu fais… Tu as 50 appels par jour. Tu as un taux de conversion, disons, à 20 %. Tu fais 10 ventes par jour. OK. 10 ventes par jour à 2 000 €. Tu gères 20 000 € par mois, par jour. Ouais. 20 000 € par jour de commission en global, ça fait… Pour toi en gros, ça fera 2 000 € par jour pour toi. Ouais. OK. Ça serait bien. Disons que Yomi arrive. Yomi sort une formation à 5 000 €. Ouais. Tu n'as que 10 closers. Comment tu… Impossible. Impossible. Donc du coup, tu fais quoi ? OK. Donc, je vais prendre mes meilleurs closers. Ouais. Tu vas les sortir de mon écosystème ou de quelqu'un d'autre. Tu vois, les mettre… Parce que tu es là, tu as des ressources qui sont limitées. Tu dois les attribuer là où tu as le potentiel gain le plus élevé. Donc du coup, le goal et finalement l'objectif et les résultats du chef d'entreprise d'une agence, c'est différent pour toi. Parce que tu fais du lead gen, c'est quand même très automatisé. Ouais. Toute personne qui va faire du closing, ils ne sont pas toujours alignés avec les objectifs de ses clients. Clairement pas. Parce que justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on était off et qu'on parlait tout à l'heure tous les deux. Avant les closers, il faut vraiment leur expliquer l'offre de A à Z. Il faut qu'ils la comprennent. Il faut que ce soit limite leur business. Exactement. À ce point où quand les mecs ils closent, ils ont l'impression qu'en fait ils closent pour eux-mêmes en fait. Et c'est ça qui est une scène justement. Ils prennent à cœur leurs appels comme s'ils les avaient payés eux-mêmes. Exactement. Exactement. Et c'est justement ça la grosse puissance aujourd'hui, donc on en parle du closing. C'est qu'aujourd'hui, tu seras encore mieux que moi puisque c'est ton business, mais tu as combien de closers ? Tu as combien de closers ? Mais tu en as combien qui savent vraiment closer ? Et c'est ça le gros point, on va dire… Qui ont déjà closé. Qui ont déjà closé surtout. Qui ont déjà chiffré. Ouais. Moi, je sais, je reçois 10 000 messages par jour. Encore ce matin, je t'avais dit, je reçois un message d'une personne de ta formation. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, ce que je recherche le plus dans du closing justement, c'est des mecs qui vont arriver à capter totalement mon business. À ce point, ils l'ont tellement internalisé, ils se sont tellement onboardés dans le truc qu'ils en deviennent vraiment… Ambassadeur. Voilà, ambassadeur, une personne de mes équipes. Et quand ils vont en parler, même dans la rue, ils en parlent comme si c'était leur petit dada. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Mais tu vois ça, tu as aussi une responsabilité. Ouais. L'inboarding. Ah ouais. La qualité de l'inboarding est tout aussi importante que la qualité de ton candidat. Bien sûr. Genre prendre un closer et lui dire, commence à closer, clown. Total. Tu es un gros clown. Total. Bien sûr. Tu vois, tu es mongolien. Alors que tu dois avoir un processus d'inboarding, tu dois le closer lui premièrement sur l'opportunité. Un exemple, on a scalé Florian Temple de 0 à 100K en 40 jours. Ouais. On a scalé avec un phone call funnel. Mais des closers. On recrute un gars, il s'appelle Lucas Smart. Un mec solide. Je me dis lui, il va transformer le plan en or. Ouais. Ouais. Je passe du temps avec lui. Je vais les appeler close pas. D'accord. Sa copine est closée avec nous. Il nique des mères. Trois mois plus tard, je rencontre Baptiste Perrin. Tu connais ? Ouais, je vois qui c'est, ouais. Baptiste. Tu vois, on commence à être très bon pote. Et là, il montre un petit peu sa self-esteem. Je lui donne quelques conseils. Et là, je vois un gars, Lucas. Je vois de fait que c'est qui lui ? L'autre gars, ouais. Il me dit, lui c'est mon meilleur closer. Et ouais. Truc de ouf. Même closer, trois mois plus tard, un mec qui close à 20, 30, 35 % sur tous les appels. Et le mec n'était pas capable de closer un produit pour une offre d'e-commerce. Il n'était pas… Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas closé. Il n'était pas ambassadeur de la brand. Et le mec, à la fin, il disait à Baptiste, mais mec, je vais acheter un billet immobilier. Je vais acheter la formation. Ouais, ouais. Et le mec, il était high quoi. Ouais, ouais. Il était complètement persuadé. Parce que la vente, c'est quoi ? C'est un transfert de crédit. La vente, c'est un transfert de confiance. Donc, si le closer est convaincu, il va être convaincant. Et tu vois, tu as un prospect qui a 20 % certain que ton offre va être en capacité d'aider. C'est bien. Si ton prospect, il n'est pas à 150 %, si ton closer n'est pas à 150 %, il faut qu'il déverse en fait ce niveau de confiance pour que la personne dise « Ok, vas-y, on va mon lien de paiement, je vais passer à l'action. » Ouais, bien sûr. Si tu es là, oh, allo, ouais. Non, mais le mec, il y a la motivation derrière. Tu veux qu'on parle justement de process, si tu veux. Genre là, niveau… Genre toi, ce que tu mets en place en process, tu sais, tu m'en parlais tout à l'heure en off. Je pense que ça peut être une bonne transition. Process de quoi ? Ton process, justement, tu sais, tu disais, il faut surtout un bon process, un bon onboarding. Par rapport à quoi ? Par rapport aux personnes qu'on recrute, par rapport au closer ? Par rapport à ton recrutement à toutes les personnes que tu recrutes dans ton propre business, par rapport à ton propre onboarding, de comment tu le mets en place pour justement avoir une bonne personne de qualifié, tu vois. Ok. Je dirais que le truc le plus important, c'est le volume. Ouais. Ok. Always abundance. Parce que quand tu recrutes d'un point de vue de scarcity, de manque, tu fais ce que tu as. Ouais. Donc, si tu dois recruter un project manager, trouve une manière d'avoir 50, 150 candidats. Ouais. Ok. C'est un funnel ? Ouais, je vois. Ok. Premièrement, après tu fais des screens. Moi, j'aime bien faire du screening avec justement plusieurs rendez-vous avec plusieurs personnes de ma team pour voir différentes parties de leur personnalité. Ensuite, après on fait un case study. C'est-à-dire que je vais prendre un problème que j'ai eu dans différents pans de mon business. C'est-à-dire que si par exemple c'est un project manager, tu vas te poser, ok, j'ai ce problème, ok, comment on fait pour traquer les commissions ? Ouais. Ok, tacle-moi ce problème. J'ai cette personne, il est rentré dans la formation, c'est un entrepreneur, il est rentré dans la formation, il a acheté le produit, il n'est pas passé à l'action et au bout de six mois, t'aides. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Donc du coup, comment on fait pour… make sure que la personne, quand elle arrive, boum, on lui donne les résultats le plus rapidement possible. Et tu donnes d'autres problèmes. Et puis après, ce que tu fais, c'est que tu fais ça sur un Miro. Tu connais Miro ? Ouais, un Miro bien sûr. Tu lui demandes de faire ça sur Miro, tu mets tes problèmes différents. Donc les gens vont travailler gratuitement pour toi, pour tacler les problèmes que tu as. Ouais. Et quand tu as 150 personnes, déjà ça te donne des intelligences, ça te donne des perspectives différentes. Tu peux prendre des épiphanies déjà en partant de là, mais ce n'est pas uniquement la bonne raison. Tu veux qu'ils s'engagent, tu veux qu'ils dépensent, qu'ils travaillent pour toi gratuitement. Ouais. Tu veux qu'ils se disent « putain, c'est risqué ». Et si tu as un gars qui dit « ouais non, mais je ne suis pas payé, je pourrais charger ça », au revoir. Ouais, clairement. Et tu vois, montre-moi ce que tu sais faire en une heure et au moins j'ai une idée de ce que tu peux délivrer pour moi et ce qu'on peut construire ensemble dans les 3-4 prochaines années. Ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc, du coup, la personne fait ça, elle fait son miro. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je veux après qu'elle me shoote un loom pour m'expliquer chaque point. Je veux voir son top process. J'ai fait ça, mais j'ai pensé à ça parce que la dernière fois, tu m'as dit qu'il y avait cette problématique. Et donc, du coup, ça, ça va nous permettre d'éviter ça. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que je dois voir. Je dois voir comment ton cerveau est wired, comment il est câblé. Bien sûr. Et les problèmes que tu as vus et les problèmes que tu as anticipés, est-ce que tu n'as pas besoin ? Et une fois que j'ai ça, du coup, j'ai des looms. On revue ça. Interview. Un autre interview pour dire, OK, on parle des termes. Donc, salaire, rémunération, bonus. Un total, ouais. Nous, il y a billets d'avion, y compris à Bali, aller-retour deux fois par an. Il y a des bonus, quoi. On paie de l'assurance santé. Tu vois, on s'occupe de tout ça. D'ailleurs, il y a toute la team à Bali. Ils sont bien là. Je pense qu'ils sont plutôt bien. Et donc, il y a ça. On est d'accord par rapport à ça. Elle va réfléchir. On pose des termes. L'autre rendez-vous, c'est, do you know what you assign for ? Est-ce que tu sais que tu vas travailler comme un dingue ? Est-ce que tu sais ? Et là, je fais… Au début, je vends l'opportunité et après, je disqualifie au maximum. Ouais, je disqualifie à balle. À balle. Est-ce que tu sais que ça va être dur ? Est-ce que tu sais que je vais péter des câbles quand tu vas me sortir ? Ça, c'est les standards. OK ? Quand tu veux aller en dessous, il va y avoir des choses qui sont inacceptables. Je vais hire fast. Je vais fire fast aussi. Tu peux partir rapidement. Tu peux partir rapidement. Mais par contre, une fois qu'ils sont dans l'écosystème, une fois qu'ils sont dans le carré… Tu vois, j'ai par exemple des personnes qui sont avec moi depuis quatre ans, trois ans, deux ans. Ouais. On continue de travailler avec les mêmes personnes parce que c'est juste plus simple, c'est juste plus fun. C'est tellement mieux. Tu builds quelque chose, tu le solides. Tu vois, quoi. Tu vois tout de suite quand tu es avec quelqu'un depuis, je ne sais pas, deux, trois ans. Moi, je pensais à un de mes associés. Ça fait deux ans et demi, on se comprend direct. On n'a même pas besoin de se parler même. Des fois, on se lève le matin, on se regarde, on se fait, tu as fait, ouais, terminé. Ouais, ouais. Je veux dire, tu n'as même plus besoin de parler 40 heures avec les gars. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, clairement, encore une fois, pour ceux qui regardent et tout, quand tu builds une team comme ça, clairement, plus tu as une team avec qui tu es resté sur du long terme, évidemment, tu vas avoir des retombées énormes. C'est de plus en plus facile. En termes de temps, en termes de valeurs créées à chaque fois pour ce qui doit être fait par rapport aux tâches qui vont être effectuées, mais aussi en termes d'optimisation. Parce que tout ça, finalement, c'est optimisé en coût, en temps, enfin bref, la totale. Et puis, le truc, c'est qu'il y a une culture qui se crée. Ouais. Et la culture qui se crée, c'est-à-dire que la prochaine personne qui va arriver dans l'écosystème, elle va se diluer dans ça. Et automatiquement, c'est-à-dire que ça t'a pris énormément de temps d'expliquer quelque chose à une personne une seule fois, à la deuxième, à la troisième. Mais c'est comme ça, tu vois. Et ça go down. Après, tu n'as même plus besoin. C'est-à-dire, par exemple, imagine Tesla. Ouais. Tu rentres, un dev, il arrive. Il y a un branding sur la marque. Il y a une culture. Le mec, il sait où il arrive. Bien sûr. Et je n'ai pas un putain de katana pour rien. Non, mais tu vois le truc, c'est que tu sais pourquoi tu signes. Ça va être dur, ça va être compliqué. Mais par contre, il y a un objectif là, il y a une mission. On va aller la chercher et ça vaut le détour, tu vois. Bien sûr. Et si tu rejoins cette équipe, je pense aussi en termes de candidats, tu vois. Genre, on peut parler de ça. Genre, tu as beaucoup de personnes qui veulent entreprendre. Ils pensent qu'ils sont entrepreneurs, mais ils ne le sont pas. Non, pas encore. Ils ne le sont pas. Ils ne le seront peut-être jamais parce que statistiquement, il y a 7% de la population qui peut être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire qu'entreprendre, c'est un truc que tout le monde normalement a. Tu vois. Après, tu te fais casser par la société. Après, tu apprends que… Tu as plein de choses. Voilà. Mais le désir de vouloir entreprendre, le désir de vouloir faire de nouvelles choses, le désir de vouloir se développer, d'atteindre des objectifs qui te semblent inatteignables, ça, c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que tu es entrepreneur. Entreprendre et entrepreneur, c'est deux choses totalement putain de différentes. Bien sûr. Et avoir une team de 30, 40, 50 personnes, manager tout ça, le légal, tout ça, ce n'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr que non. Par contre, après, tu as des intrapreneurs. Et c'est ces talents que tu veux trouver. Tu veux avoir des personnes qui ont peut-être testé des business, peut-être qui ont fait ça de leur propre manière, qui ont eu des difficultés. Et pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas été… Ça a été compliqué pour eux d'assembler tous les trucs ensemble pour craquer le code. Ouais, ouais. Et pourtant, ils ont toutes les compétences. Ouais. Ils ont tout le niveau de standard. Tu prends ces personnes, tu leur donnes, tu dis écoute, tu es bon à faire ça, tu es bon à faire ça. Focus-toi uniquement sur ça. Il y a toute l'équipe qui est focus sur ces zones de génie. Et là, tu as joué à Yu-Gi-Oh ? Non. Il y a Exodia le maudit. C'est genre, c'est cinq cartes. Ouais. Tu mets les cinq cartes ensemble, tu finis le jeu. D'accord. Et c'est exactement ça. Tu crées ta fucking dream team. Et là, tu peux aller chercher n'importe quel objectif. Bien sûr. Ça, c'est mon secret pour scaler une organisation. Après, tu vois, entreprendre, j'en ai vu tellement de mecs qui se disent, OK, vas-y, j'ai le mindset pour entreprendre, je me lance, je fais ça, je fais ça. Mais déjà, de base, moi, par exemple, et je pense que peut-être… Déjà, si tu penses avoir le mindset pour, c'est que tu n'as pas le mindset. C'est ce que j'allais te dire. Je ne sais pas ce que toi, tu as eu. Mais moi, jamais, je me suis dit, c'est sûr, je vais réussir. Non, je me suis dit… Mon premier mois d'entrepreneurage, j'avais fait 10 000 balles. J'étais super content. J'avais vendu 4 prestations d'immobilier à 2 500 €, donc 10 cas. Génial. Par contre, avant ce premier mois, je ne me suis pas dit, c'est sûr, je vais devenir entrepreneur. Je me suis dit, par contre, tu te fixes un objectif, mais tu dois l'atteindre. Ce n'était pas genre, je vais y arriver. C'était, mais tu dois, tu es obligé en fait. C'est juste, tu es obligé de le faire. Mais je n'ai pas eu la prétention de me dire, c'est certain, je vais le faire. Parce que déjà, si j'avais été certain, comment tu veux que je ne peux pas être mon objectif ? Je peux te fixer trois ventes. J'en ai une autre en plus, tu vois. Mais c'est justement parce que si tu dois faire cet objectif, pas genre, c'est sûr, je vais le faire, que j'ai réussi à le faire finalement. Et ça, il y a beaucoup de mecs qui se plantent justement sur ça, parce qu'ils pensent que prendre une formation, regarder quelques vidéos, etc., ils vont avoir le mindset, ça suffit, un coach ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Regarde, tu le disais tout à l'heure, tu as fait des travails de merde. En Australie, j'étais plucheur de bananes en Australie pendant un an. J'ai pluché des putains de bananes dans un entrepôt, j'étais gelé comme un porc. Mais c'est ça qui m'a appris justement à vouloir donner ces objectifs-là à réussir. J'étais frigoriste, donc je sais ce que c'était dans une chambre froide. J'ai tous les deux eu quelqu'un comme ça. Pareil, tous les deux eu comme ça. Mais c'est ça qui t'apprend justement à te dire, ce n'est pas sûr que je vais réussir, mais par contre, je me donne l'envie et tous les aspects justement d'apprentissage pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que tu réussis. Là, on est en train de sortir un nouveau truc où on prend les entrepreneurs. Tu vois, combien ça prend de créer un webinaire, honnêtement ? Franchement, le mec, des fois en même pas une semaine ou même avant ça, il te le termine. Un vrai webinaire ? Ouais. C'est-à-dire avec tout ce qui va avec ou juste le… Un vrai bon webinaire. Tu commences, tu n'as jamais fait de webinaire. Avec toutes les automatisations intérieures, les obstacles ? Tu n'as jamais fait de webinaire. Ouais. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un webinaire. Ah, je parle d'un mec qui ne sait pas en faire ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Tu commences, tu te dis, j'ai lu Expert Secret, c'est simple, je vais me lancer. Ouais, d'accord. Combien ça prend de créer un webinaire ? Ouais, laisse tomber là. Tu mets un temps de ouf sinon ? Trois semaines. Ouais. Et en plus, il n'est même pas bon. Ouais. Donc, tu passes, tu fais un webinaire. Et tu as ces clowns aussi qui créent leur formation en avant. Ouais. Combien ça prend de créer la formation parfaite ? Écoute, tout le monde va acheter. Quand je vais finir cette formation, alors là, ça c'est sûr, tout le monde va acheter. Ils sont à l'ouest. Ok ? Donc, tu prends trois semaines à faire un web, tu prêtes deux mois à faire un cours. Toutes les automatisations, Zapier, Integro Mat, tout ce bordel. La totale. Ouais. Après, Facebook Ads ou Google Ads, sans penser que tu vas te faire bannir pour sûr. Je ne sais pas comment récupérer un compte. Bien sûr. Donc, ça prend trois mois, deux mois pour lancer ton écosystème. Aujourd'hui, on a une solution. En trois jours, on te fait générer entre 20 et 50 rendez-vous par jour. Ouais. C'est comment être en capacité d'itérer le plus rapidement possible. Parce que lorsque tu crées ton cours, lorsque tu fais tout ça, ça n'a aucune importance. Ça n'existe pas dans le monde réel. Les gens n'ont aucune idée que… Que tout ce qui va sortir. En fait, ça ne sert à rien. C'est comme si tu peux vendre la maison juste avec la façade. Et tu testes. Et je trouve que j'avais fait cette erreur aussi. C'est lorsque tu crées ton programme dès le début. Ce qui fait qu'en fait, tu es attaché au produit et tu n'écoutes pas le marché. Et tu penses que le marché a tort. Ouais. Et tu dis, mais c'est le paid ads qui ne marche pas, je vais faire de rien. Ouais. Et ça, ça ne marche pas. Alors que non. Market is king. Tu devrais simplement avoir une présentation sur une page ou sur quelques slides. Présenter ça à une audience avec du paid ads. Regarde ce que le marché te dit. Et puis en fonction, ça te permettra d'articuler et de tweaker un petit peu ton offre. Bien sûr. Et en plus de ça, quand tu auras des vrais clients, tu seras beaucoup plus modifié. Putain, j'ai 10 clients. Là, je dois vite délivrer la formation parce que… Et en plus, tu peux faire des coaching calls. Ils peuvent t'aider à créer le cours. Donc, il y aura encore plus de valeur dans le cours. Mais clairement. À la place d'être là en train d'être défoncé à ta propre drogue quoi. Tu en as, ils pensent qu'ils doivent tout terminer avant de se lancer. Tout doit être parfait. Tout doit être parfait. Mais être parfait, ça… Bon, de toute façon, tu disais, ça n'existe pas. Non. Tu veux dire aujourd'hui, si tu veux délivrer la chose parfaite, comment est-ce que tu veux déjà la tester avant pour savoir si elle est parfaite ? Je ne peux pas le savoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les gars, ils n'ont pas à casser leur… D'abord, tu vends ton truc, tu le testes, même si ce n'est pas terminé. Mais si tu as fait même aller… Bon, j'abuse, j'allais dire 10 %. J'abuse un peu. Tu as fait 30-40 %, même quasiment la moitié de ton travail. Mais justement, tu vas avoir les retours des mecs qui vont te dire, ben ouais, là, je n'ai pas compris. Ça, ce n'était pas bien. Ça, par contre, c'est vraiment très bien aussi parce que tu as les deux. Ah ben, je verrais plutôt peut-être un process un peu moins long sur ça. Bref, tu as des idées. Et justement, tu améliores après ton produit. C'est important. Un hack que tu peux faire, c'est que tu peux… Juste tu shootes la première semaine. Ouais. Et tu drippes. C'est-à-dire que les gars, ils vont voir semaine débloquée par semaine. Ouais. Donc, tu testes. Si tu es vraiment dit, je ne sais pas, je n'ai pas envie de créer mon produit. Moi, la manière dont on a ce qu'est Closing Mastery, c'est qu'au début, on est arrivé, on a eu des personnes au téléphone. On leur dit, écoutez, vous faites partie d'une… J'ai déjà fait de l'argent sans me montrer sur Internet. Si j'ai décidé de me montrer, c'est pour plier le game. C'est là pour prendre X et m'envoler avec. Si je peux faire ça, tu mets des sites e-commerce. Tu n'en vois pas les orders. Tu vas à Dubaï. Tu vois, c'est classique. Tu t'en voles. Ça se fait. Maintenant, ce n'est pas mon objectif. Bien sûr. Si je monte ma tête, c'est qu'on va fucking kill the market. Du coup, je les ai eu au téléphone. Aujourd'hui, la formation sera vendue X dans 90 jours. Tu peux l'avoir à trois fois moins cher. Par contre, il n'y a pas de formation. Et les gars, ils achetaient, ils achetaient, ils achetaient. Comment j'ai délivré ? Tous les samedis, ils se réveillent à 6 heures du matin. Pour checker ? Non, à 6 heures du matin, tous les samedis, il y avait un coaching call. J'étais à Bali. Et pendant huit heures d'affilée, le premier samedi, j'ai fait tout le module 1. J'ai envoyé ça à mon éditeur. Il a cuté ça vidéo par vidéo. Il a uploadé. Les nouvelles personnes qu'il rachetait, ils tombaient sur la première semaine qui venaient à peine d'être shootés. Et c'est comme ça qu'on a créé le cours. Au fur et à mesure de chaque semaine. Et oui. Et à la fin, on a complètement détruit tout ça. On a sorti la V2 qui était une dinguerie où tu as un truc qui est solide, carré, tout est bien fait. Oui. Mais vouloir la perfection, il n'y a personne qui s'est plaint. Personne, oui. Parce que les mecs, ils sont déjà onboardés aussi. Ils sont déjà onboardés. Mais ils se disent, mais putain, j'ai payé la moitié ou 20 % du prix public. Genre, je suis vraiment sur… Tu vois, la communauté était dingue. Je pense que la communauté, c'est l'une des choses les plus importantes. Oui, bien sûr. Quand tu crées un écosystème, un cours, ça se change. On en parle, il y a des ambassadeurs, tu vois. Oui, c'est ça. C'est un truc de ouf. Un ambassadeur aujourd'hui te permet tellement beaucoup plus de clients et te permet aussi de créer une confiance, une social proof autour d'autres personnes qui sont intéressées dans le projet pour justement qu'eux, après, ils passent à l'action. Oui, c'est ça. Parce qu'un ambassadeur, c'est ça au final. Tu le vois avec les grosses entreprises comme Red Bull, c'est un bordel niveau ambassadeur. C'est un truc de fou. Oui, c'est ça. Et c'est ce business model aujourd'hui qui fonctionne. C'est plus tu crées une communauté, plus tu crées de la récurrence client. Oui. Sans récurrence client, bon, tu scaleras quand même. Oui. Mais la récurrence client, ça t'apportera toujours beaucoup plus de valeur à présenter. Clairement, c'est beaucoup plus facile de vendre à un premier client. Bien sûr. Que d'essayer de trouver un nouveau client. Clairement, oui. Aussi, tu vois, je vois un truc. Il y a beaucoup de gars, tu sais, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, des mecs pour entreprendre, des mecs qui n'ont pas forcément le mindset, mais qui pensent l'avoir. Moi, j'ai remarqué un truc quand même, c'est au niveau du sport, tu vois. Il y a des mecs, ils n'en branlent pas une. Ils se lèvent le matin, ils vont, je ne sais pas, rien foutre, ils ne vont même pas travailler, ils ne vont même pas faire de sport ou quoi que ce soit. Moi, j'ai remarqué un truc genre, ceux qui ont fait du sport, tu vois, à haut niveau, tu le vois, je pense que tu as dû en croiser plein des mecs. Je ne sais pas si tu as fait, bon, toi, je sais que tu es sportif, etc., mais tu en vois plein des sportifs de haut niveau qui sont d'entrepreneuriat. Regarde, hier, je suis tombé sur un article, Gérard Piqué, c'est un des premiers milliardaires du football. No way. Tu regarderas, il a créé, je ne sais pas combien d'entreprises, elle était investisseur. C'est Shakira qui l'a tuée. Shakira, elle a rendu… Elle a matrixé total. Elle a vraiment rendu fort. C'est la même chose avec Beckham. Ah ouais ? Beckham, c'est un bordel lui. Beckham sans sa femme, ce n'est pas Beckham. Ah ouais, tu penses niveau business ? Ah non, mais le jour où Beckham a rencontré sa femme, elle lui a dit, tu arrêtes cette coupe de cheveux, tu arrêtes de faire ça, tu as créé ta propre marque, tu vas faire ça, ça, ça. Et elle a complètement matrixé, elle a changé. Enfin, la qualité de la femme que tu choisis… Ouais, ça, c'est vrai. … une importance… Ça, c'est vrai. … ou des femmes. Aujourd'hui, voilà, ou des femmes, bref. Mais c'est clair quand tu as quelqu'un qui te pousse au quotidien et qui te met même des petites idées des fois dans la tête que toi, tu n'as pas forcément de chat parce que tu es bloqué sur ton business, tu as je ne sais combien de code dans la journée. Est-ce que tu as des… Tu avais une copine ? Ouais. Moi, le premier truc que je dis, c'est ne jamais me dire que je travaille trop. Ça, c'est la première chose. Ah ouais, non, c'est un truc. Si la fille me dit, tu travailles trop, tu vas… J'arrête. Laisse ton nez, je travaille trop. Impossible. Mais… Impossible. Regarde la vie qu'on a. Non, mais c'est ça. Regarde la vie qu'on a. Tu veux arrêter ? Ok, moi, j'arrête de travailler. Non, mais c'est la première. Je ne veux même pas… ou genre, si je suis sur mon ordi ou quoi, j'arrête… Ça, c'est niait. Mais c'est niait. Jamais. Au contraire, tu es censé me pousser… De ouf. … à justement performer davantage. Mais de ouf. Le rôle d'une personne qui a été au quotidien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, tu ne l'as juste pas en fait. Ouais, c'est ça. Sinon, tu ne l'as pas. Pourquoi tu te mets avec quelqu'un qui ne te met même pas à un niveau encore plus au-dessus que là où tu devrais être ? Ouais, exactement. Ça ne sert à rien sinon. Ouais, c'est clair. Tu veux régresser ? Ouais, c'est ça. Ben vas-y, prends la meuf qui va souffler et qui va se lever tous les matins et qui va te dire « Ah, on part là, arrête de travailler ». Non, ben non. Ça n'avance pas. Ça, c'est un niveau un peu plus super aux personnes. Tu vois, quand j'étais en France, ce n'est même pas à ce niveau-là. En France, c'est en mode… Il ne comprend même pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Ouais, non. Là, on part dans un truc, mec. Ouais, ouais. Là, ça va encore plus loin, là. Là, ça va plus loin. Moi, je suis rentré en France, je t'ai dit cet été, là. Je t'ai dit que je devais rester un mois et demi. Je suis resté 20 jours, tu vois. En fait, il y a des trucs qui se cassent dans ton cerveau quand tu restes trop longtemps en France. Ouais, non, non. C'est ouf. Je suis arrivé là-bas et je comprenais… Les gens, ils ne comprennent rien du tout. Ils disent « Ouais, tu es un escroc, tu as des trucs sur Internet ». Je leur dis « Mais de quoi tu me parles ? » Ouais. Je change des vies tous les jours, moi. Tous les jours, je change des vies. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent et je les aide. Tous les jours, je le fais. Qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours ? En plus, c'était quelqu'un qui travaillait chez Franprix et qui vendait des bananes. J'ai envie de te dire… Les bananes que tu es épluchées… Voilà, que j'épluchées. T'as compris. La bouclée, bouclée. Mais voilà. En gros, bref, elle vendait des fruits chez Franprix. Elle s'était son rayon. Elle me disait « Ouais, là, là, là. » Je lui ai dit « Mais attends, c'est fou. On était au lycée ensemble. Tu avais des bonnes notes. Après, les notes, c'est comme toi et moi que ça ne veut rien dire. » J'ai arrêté l'école à 14 ans. Voilà, tu as arrêté l'école très jeune. Du coup, tu vois très bien ce que je veux dire par là. Ce n'est pas forcément tes notes qui vont changer ta vie. Ce n'est pas tant d'école qui va changer ta vie. En tout cas, tu es matrixé par rapport à ça au début. Par rapport à l'importance de l'école. De l'étude. Je pense que l'école est bonne juste pour le network. Ouais. Si tu fais HEC ou quoi ? Moi, j'ai fait l'EDEC qui est une très grande école de commerce quand même. Je crois troisième ou quatrième en France. Et clairement, le network aurait pu être utilisé si je n'étais pas par contre d'entrepreneur. Je vais te dire un truc. J'ai des potes aujourd'hui. Donc là, j'ai un pote qui a trouvé un super job chez un truc qui s'appelle Comatch. Il touche déjà 10 cas par mois, ce qui est respectable en France. Très respectable. 4-5 ans d'études, ouais, ça va. C'est respectable, direct. Ouais, c'est bon. Toi, tu n'en rends pas compte. Mais moi, tous mes potes d'école de commerce, ils ne touchent pas 10 cas par mois. Ils touchent genre 2 cas, 3 cas, max. Non, c'est 10 cas. Macron, il gagne. Je ne sais pas. Ouais, peut-être 10-15. Président, les problèmes qu'il a avec des gilets jaunes parfois. Jamais je fais son métier. Jamais je fais son métier. Genre 10 cas pour se taper des gilets jaunes, mec. Là, non. Genre hors de question. Hors de question. Tu vois, des fois, je vois des gars qui disent, ouais, ces gars, à la politique, ils sont blindés. Les gars, ils ne font pas d'argent. Ils ne sont pas là pour l'argent. Peut-être les députés, tu vois, ces 4-5 ans. Tu imagines le gars qui a dit juste pour le vaccin. Genre, il a la pression de putain, si les autres apparaissent. Ça c'est bon, tu t'es fait flinguer. Ah, je me fais monter. Tu t'es flinguer. Ou si Sarkozy, j'envoie cette troupe en Libye. Genre, j'impacte le monde. Enfin, les conséquences pour 10 000 euros par mois, non merci. Après, heureusement qu'il y en a, tu vois, dans un sens. Il en faut, tu vois. Mais vas-y, galère. La vérité, c'est que je ne sais plus qui disait ça. Il disait que, normalement, une personne, la meilleure personne à élire, c'est une personne qui ne veut pas être élue. Genre, ce n'est pas sain de vouloir être président, de faire campagne. Tu es censé prendre dans ta vie et créer dans ta vie le changement que tu veux avoir. Et les gens dans ta communauté devraient dire, putain, cette personne, je veux que ce soit cette personne. Genre comme Nelson Mandela ou tu vois. Le fait de crave for power et se dire, ok, je vais aller run for president. Je ne sais pas si c'est healthy de donner les pouvoirs. Je pense que ces gens, ils sont prêts à le faire. Oui, mais je ne sais pas si c'est bon pour eux, mais je ne sais pas si c'est healthy d'un point de vue, est-ce que mes objectifs, comme les agences, est-ce qu'ils sont alignés avec les miens ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'ils ne font certainement pas pour le salaire. Non, c'est certain. Clairement pas. Alors là, on le sait. C'est certain que non. Certain que non. Il était banquier avant Macron. Non, mais c'est clair. Il a beaucoup plus d'argent. Si le fait, c'est pour autre chose. C'est clair. Pouvoir. Pouvoir, c'est tout. Tu es le top 1 dans un sens. Oui, c'est ça. Dans un sens. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais le pouvoir, tu peux l'avoir si tu deviens top entrepreneur. Voilà, c'est ça. Ton pouvoir, en fait, tu choisis aussi. C'est-à-dire, moi, mon pouvoir, tous les matins, et je pense qu'on a le même pouvoir tous les deux, c'est d'être libre. Tu te lèves tous les matins. Bon, on est des bosseurs. Je pense toi et moi. Donc, même si on veut ne pas travailler, on peut le faire. On se dit, vas-y, je me casse. Là, je ne suis pas intelligent, je vais à Bangkok, je m'en fous, je vais à Koh Samui, on s'en fout. On prend un avion, on se casse, on le fait. Pour moi, c'est le meilleur pouvoir du monde. Je veux dire, avoir le pouvoir juste de choisir et d'être libre de ses propres mouvements. Ça, c'est un vrai pouvoir pour moi. Après, on n'a pas tous la même définition du pouvoir. On n'a pas tous la même envie de pouvoir aussi chacun. Ouais, je pense que, ouais, c'est complexe et tout ça. Et on veut juste essayer de remplacer des béquilles, en fait. C'est ça. On veut juste combler nos vides. C'est clair. Par rapport au côté, le Qatar. Déjà, ça fait un moment que ça fout le bordel fou, tu vois. Ouais. Pour plusieurs raisons. Évidemment, la manière dont ils ont construit le pays… Ouais, ça, c'est un… Ça peut faire mieux. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Après, si on parle de la manière dont les États-Unis s'est construit… Ouais. Bon. De tout, en fait. Ça peut faire mieux. Tu vois. Mais je pense que le fait que ça soit aujourd'hui… Il y a un facteur, tu vois. Ouais. Le fait que ça soit des Arabes… Ah ouais, tu penses ? Ah ouais. Ces Arabes, argent, ils achètent tout. Ils s'en battent les couilles. Ouais. Tu vois, ils achètent les clubs, ils font tout. Ils pensent tout permis. Il y a un truc là. Ouais. Genre ton cerveau… Mon jeu, ils sont jeunes. Le cerveau européen, il ne comprend pas. C'est pas passé. Ça doit être juste. Tout doit être juste. Non, c'est hors de question. On doit tous avoir des pronoms. Ouais, je comprends. Ça part sur ce truc en mode clown. Ouais. Et tu penses que l'Europe est le centre du monde. T'as pas compris qu'il y a l'Inde, il y a… Tout le monde s'en bat les couilles, en fait, de ta narrative. Ils n'ont pas bougé, les gars. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas assez bougé. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'étranger. Et donc, du coup, le désir de… Le brassard, la connerie du brassard. Ouais, ouais. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Le truc, ils ont un brassard et ils disent « On va au Qatar, on va faire ça. Et on va porter notre truc… » LGBTQ… LGBTQ, RST, UVW. Ouais, XZ. 3W. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que genre… Comment… Quel est ton niveau intellectuel pour penser que ça peut être un scénario acceptable ? Ouais. Genre, la provocation… Genre, on peut parler de ça. On peut parler du fait que… Ok, tu vas dans un pays… Parce qu'ils ont des valeurs qui sont totalement différentes. En France, c'est égalité, fraternité… Ouais. Liberté. Je n'ai pas dit liberté. En principe. Je n'ai pas dit liberté. Égalité, fraternité. Ok. Donc, c'est un pays où on accepte. Mais est-ce que tout le monde doit être de la même manière ? Enfin, en Chine… En Chine, ils sont encore en lockdown. Ouais, encore. Ils ont encore en lockdown. Les gars… Je ne sais pas… Je ne sais même pas. Quelles jours on est ? Ils sont en lockdown. Les mecs, ils ont des couvre-feux. S'il y a une personne dans une usine qui a le truc… Ouais. Tout le monde est en quarantaine pendant 14 jours. Aujourd'hui… Un truc de fou. Toi, tu es là en train de… Donc là, tu comprends qu'il y a différentes réalités un petit peu partout. Du coup, ta réalité n'est pas forcément vraie. Ouais. Pourtant, quand toi, tu es en quarantaine, nous, on se dandinais à Bali, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et surtout, rien à foutre. Rien à branler, tu vois ? Ouais, total. Alors que… Donc, en fait… Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a… Ok. Donc, pondération. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies quelque part, qui le sont moins d'autres. D'accord. Donc, si ça, c'est vrai, comme la météo qui varie en fonction des zones géographiques, dans ce cas-là, il ne faut pas… D'aller en mode inquisateur, se dire non, on veut absolument passer… Non. Pas forcément. Les règles que tu as dans ton pays ne sont pas forcément les règles qu'on a là. Bien sûr. Tu viens jouer chez moi. Tu respectes ce que je fais. Ouais, bien sûr. Après, c'est la France qui autorise, par exemple… On peut se dire oui, mais dans ce cas-là, nous, on laisse les personnes qui viennent dans le pays, les musulmans, avec un voile. Ouais. Donc, dans ce cas-là, tu dois nous laisser. Mais c'est toi qui as décidé cette règle. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Si tu ne veux pas de voile dans les voies publiques, dans la voie publique, c'est ton pays. Tu vois, c'est l'Europe qui a fait cette règle. Ouais. Après, qu'elle ait gagné. Alors, tu vois, c'est compliqué de dire, après avoir communisé les pays, non, vous ne pouvez pas faire… C'est normal, c'était dans le pays, c'est dans le framework de dire que, ok, on est parti sur ça, c'était une stratégie de conquête. Ouais. Donc, maintenant, c'est normal qu'on ait des Arabes, qu'on ait des Renoirs, qu'on a ci, qu'on a ça. Et en fait, c'est juste la conséquence des actions qu'on a faites il y a 200 ans. Bien sûr, ouais. Ok. Mais après, ils peuvent changer. C'est fine. Je ne sais pas comment, avec cette problématique, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Ici, l'Asie est très raciste. Bah, de ouf, tu as eu tous les jours… Tu vois, en Asie, tu ne peux pas, tu n'as pas droit à la propriété. Tu t'imagines en France, le mec, il arrive américain, chinois, anglais, arabe. Donc, toi, tu n'as pas le droit d'acheter un bien. Le bordel que ça foutrait. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve ça super bien. Mais c'est génial. Tout à fait, on est avec toi. Je trouve ça génial. Est-ce que tu vas les protester ? Tu vas dire, non, en France, vous pouvez bien acheter des biens. Bah, ouais, non. Ce n'est pas chez toi de base. C'est notre règle, tu la respectes. Exact. C'est tout. Et nous, d'ailleurs, tu as vu ici en Indonésie. Enfin, moi, j'investis dans deux villas ici. Je ne suis pas propriétaire à vie. Je suis propriétaire sur 20, 30 ans, tu vois. C'est comme ça. Tu dois lease, tu dois payer… Ça s'appelle des lease holds. Pour ceux qui nous écoutent, des lease holds, ça veut dire que tu es tenant. Donc, tu es en fait le propriétaire pendant une certaine durée. Mais tu n'es jamais propriétaire du terrain. En Asie, c'est pour ça. Tu es propriétaire du lieu pendant une trentaine d'années. Genre de la maison, de la structure. Mais le terrain, il n'est jamais à toi. Jamais à toi. Jamais à toi. Et si tu veux acheter le bien, tu peux acheter le bien. Mais c'est une société d'ici, donc une société que tu crées une PMA. Et c'est la PMA qui own le bien. Voilà, c'est ça. Et c'est le jour où ils vont changer une juridiction. Une règle. Boum, tu te fais niquer et tu perds tout ton bien. Et honnêtement… D'ailleurs, cette maison ici, elle a en vente à 2,5 millions. Ouais. Et c'est du freehold. Mais ce n'est même pas à toi qui l'a. Bien sûr, tu ne l'auras jamais. Ouais, tu ne l'auras jamais. Mais je trouve ça génial. Enfin, tu vois, je l'ai aussi vécu en Australie. À Thaïlande, pareil. À Thaïlande aussi, c'est ça ? Ouais, mais tout l'Asie. Tout l'Asie, ils sont en mode… On veut que ce soit les nôtres, en fait, qui gardent le… Tu vois, on veut que le pays reste à nous, quoi. Mais tu sais que moi, je trouve ça insane. Vraiment, tous les autres pays dans lesquels j'ai visité, même en Australie, gros, j'ai habité là-bas, j'ai travaillé là-bas. Là-bas, j'avais le droit à travailler que dans les restaurants, que travailler genre dans les boîtes de nuit, ce genre de choses, être barman, quoi, finalement. Vendre des fringues, être fermier. C'était les seuls types de jobs qu'on a le droit de faire quand on est à l'étranger. Parce qu'ils ont un besoin. Et t'imagines, t'as en France où tu sors une eau comme ça ? Ah ouais, mais tu te fais flinguer. Ouais. Et c'est ça, moi, que je trouve incroyable. Ils ont tout à fait raison, en Australie, il n'y a jamais de problème. Parce que les gens, quand ils viennent, ils y vont que quand ils ont du travail. S'ils n'ont pas de travail, ils se cassent. Bah oui. Voilà. C'est pour ça qu'on en vient tout à l'heure à dire ça. Moi, pour moi, aujourd'hui, bon, je ne suis pas très politisé, parce qu'honnêtement, vivant ici à Bali, honnêtement… Ça ne t'impacte pas. Et je n'ai pas envie surtout de prendre part à ça, puisque maintenant, fiscalement parlant, je ne suis plus rattaché en France. Toutes mes sociétés sont à Hong Kong, Singapour, Indonésie, bref. Je n'ai pas d'intérêt à donner ma voix, si tu veux, sur la France, parce que pour moi, je ne paie pas mes impôts là-bas, donc je n'ai rien de droit de dire. Mais c'est vrai que quand tu vas à l'étranger et qu'on te dit soit tu travailles ou soit tu te casses, ou bah ici, tu n'es jamais propriétaire, ce sont les personnes du pays qui sont propriétaires et pas toi, mais je trouve qu'ils ont 100 fois raison. 100 fois raison. Ils protègent leur intérêt ? Ils protègent leur intérêt, tu vois. Et du coup… Ils ont été trop laxistes pour moi après. Ouais. Voilà. Ça, c'est une idée après de mon côté, mais… Ouais. Ouais, j'accepte. Après du coup, le fait de dire, ok, je vais venir avec mon brassard… Ouais. Tu m'en parlais. Tu t'attends quoi en fait ? Tu t'attends quoi ? Ouais. Que tu as changé le monde. Ouais. Et même… Avec un brassard, genre… C'est des conneries tout ça. Ouais. Tout ça, c'est de la pure connerie. Le fait de dire, oh, parce que je porte un brassard ou parce que je mets un filtre sur mon profil Facebook, je suis en train d'impact. Tu impactes nada, walou, zéro. Ouais. Tu n'as aucun impact. Tu n'as aucun impact. Tu n'as aucun… Arrête d'essayer. Tu vois, ce côté de cacher cette hypocrisie et aussi après de faire, je ne sais pas, à chaque fois qu'il y avait un truc genre, il y a quelqu'un qui meurt, tu vois. Partager. Essayer de… Tu vois, d'attirer quelques vues, quelques… Juste… C'est-à-dire qu'il y a un événement, tu n'as rien à branler là-dedans. Tu es nada, tu es personne. Et du coup, tu vas essayer de capitaliser du capital sympathie. Tu as cherché du capital sympathie pour un événement, quelque chose qui te dépasse. Il y a des personnes qui ne te connaissent même pas en plus. Ouais, c'est ça. Et « Ah ouais, mais ouais, j'ai eu ce poste-là ». Genre, moi, tu n'as pas autre chose à foutre. Mais ça, c'est… Bon, on va partir sur notre truc, mais les réseaux sociaux, quoi. J'ai envie de te le dire, les mecs, ils pètent un plan sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde qui se prend influenceur, tout le monde qui se prend entrepreneur. Est-ce que vous condamnez ? Mais ta gueule ! Qu'est-ce que j'ai à foutre ? Condamnez, je condamne ! T'es qui pour condamner ? Ils n'ont pas de vie, ces gens. Ces gens, ils n'ont que ça, en fait. Et puis après, si tu ne condamnes pas, tu es un nazi. Ouais, ben là, je t'ai flingué après. Là, c'est fini, tu vois. Il faut que tu prennes une position. Tu es obligé d'être ultra, ultra bon avec ta syntaxe, tu vois. Je connais Jordan Peterson ? Non, vas-y. C'est vraiment un bon gars. Ah ouais ? Docteur, psychanalyste, psychologue. Je suis sûre que tu as vu sa tête. Vas-y, dis-moi. Non, mais juste lui, en fait, il parle justement de masculinité, de toxic masculinity. C'est un scam, ça. Il n'y a pas de toxic femininity. Ça, on n'a pas vu. Par contre, toxic masculinity, oui. Ok. Après, oui, je sais qu'il y a des gars qui abusent, tu vois. Genre, ils abusent de leur pouvoir. Mais je veux dire, ces personnes-là… Après, le truc qui est rigolo, c'est que les femmes sont attirées vers ces gens qui sont toxiques. Donc, du coup, c'est un petit bizarre quand même, tu vois. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais tu vois, ils vont payer leur dette, quoi, au final. Ça va. On s'en va un peu trop. Mais juste pour dire que, tu vois, tu vas dans un pays, juste tu respectes le pays. Genre, le fait de dire ça, tu vois. Genre, le fait de dire, ok, je vais aller dans un pays qui a ses croyances et je vais imposer la mienne. Ouais, ouais. Et que ce soit ok. Ouais. Mais je pense que c'est ok parce qu'il y a eu tous ces trucs, des travails qui sont mortes. Ouais, ouais. Il y a de ça aussi, je pense. Et en fait, c'est assez facile à vendre, tu vois. Genre, tu ne peux pas être contre le fait qu'un pays qui est multimilliardaire, trillionnaire, emploie des personnes à 100 euros par mois. Genre, ils prennent un truc qui est, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. Et puis, le flippent pour leur agenda. Ouais. Ils n'en ont absolument rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre des personnes qui… Ton téléphone, il est fait avec ça. Personne ne fait ça. Apple ne paye pas de taxes. Genre, c'est une connerie. Et puis, tu prends ça. Et puis après, tu as cet abruti-là qui a fait du strip-tease dans l'église. Ah ouais ? Mais mec ! Ou le mec qui gifle Macron. Alors, je n'ai vraiment rien à prendre de ça. Je m'en fous. Je pense qu'il a bien géré sa première campagne. C'était une petite masterpiece. Après, je n'ai pas trop suivi. Mais tu gifles un président. C'est que tu es flingué. C'est que tu as que ça à faire. Mais la leçon que tu mérites… Il a pris quoi ? Six mois, je crois ? Mais mec, tu gifles le président. Peu importe que je sois d'accord avec lui. Ça aurait été Marine Le Pen. Ça aurait été pareil. Ça aurait été Éric Zemmour. J'aurais dit pareil. Ça aurait été Mélenchon. J'aurais dit pareil. Tu ne touches pas au putain de président. Il n'y a plus de limite. Les gars, ils sont là. Ils se dandillent. En fait, je pense que le problème de la société, c'est qu'il n'y a plus de stop. Il n'y a plus de structure. Il n'y a plus de structure. Il n'y a pas de repère. Pas de père, pas de repère. C'est en général des personnes qui ont manqué d'éducation et qui n'ont pas eu de père qui leur ont dit là, c'est stop. Là, si tu fais ça, tu en prends une. Et puis, le rôle du père aussi. Le rôle du pays, c'est un peu tôt. Non, mais le père, c'est la famille. Oui, bien sûr. La famille, le père, le comté, la ville et puis après, le président. C'est intéressant. Mais ils ont détruit la famille. Oui. Avec le truc de, OK, bon très bien, mai 68, tout ça, tout ça. Oui, les femmes, évidemment, elles doivent être. C'est une conversation, c'est intéressant. Oui, obviously, les femmes doivent être en capacité de subvenir leurs besoins. Parce qu'il y a beaucoup trop de gars qui ont abusé et que la femme n'avait même pas de droit à sa carte bleue. En gros, le mec, il abuse et c'est son esclave finalement. Donc, tu ne peux pas avoir une société comme ça. Mais par contre, encore une fois, on est d'accord avec ça. Et ce qu'ils nous ont donné, finalement, tout le monde va aller travailler. Qu'est-ce qui se passe ? C'est super. Maintenant, tu as deux personnes qui vont travailler. OK, très bien. Donc avant, disons que tu avais 50 millions de personnes en France. Tu as 20 millions de personnes qui peuvent travailler. Maintenant, on en a 40. On va pouvoir les taxer. On a deux fois plus de personnes à taxer. Et d'un moment donné qu'il y a deux fois plus de personnes sur le marché du travail, plus de demandes, moins d'offres. Boum ! On divise les salaires. Du coup, le salaire go down. Le pouvoir d'achat go down. Les salaires ne bougent pas trop. L'inflation, tout ça. Et après, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves avec des personnes qui ont… Du coup, il n'y a plus personne à la maison pour garder le gosse. Du coup, on l'envoie à l'école. L'école l'endoctrine. Maintenant, on lui met quelques petits drapeaux tricolores dans son cahier d'école. Le gars, il a travaillé comme un con toute la journée. Pareil pour la femme. Ils n'ont pas le temps de regarder ce que le gosse fait et tu te retrouves avec… Après, le mec divorce parce qu'il n'a pas suffisamment de rapport sexuel. Il est frustré. Il n'est pas reconnu parce que la femme aussi génère 2-3 000 euros. Des fois, il génère plus que lui. Le mec, il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Du coup, il se casse. Le gosse se retrouve solo. La femme, elle travaille maintenant et elle a le gosse. Le gosse voit d'autres gars défiler chez lui avec sa mère. Il manque de… Et là, tu te retrouves avec un truc chaotique. What the fuck ? Oui, total. C'est comme ça que tu casses une société. Mais par contre, comment on aurait pu créer quelque chose de différent ou apporter de la sécurité à la femme pour qu'elle puisse être en capacité d'avoir… Vraiment, si elle veut performer. Je ne suis pas sûr que toutes les femmes veulent aller vendre des bananes à Fabrice. Non, non. Ou même charbonner. Non, bien sûr que non. Il y en a qui veulent charbonner. Non, mais ça, je suis charbonné, mais ce n'est pas charbonné. Non, non, non. Bien sûr que non. Donc… Ça, c'est à rien foutre, ça. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est survivre. C'est survivre, oui. C'est ça, en fait. C'est de la survie. C'est juste alimentaire. Elles ne font pas parce qu'elles le veulent. Non. Si tu devais le faire parce que tu voulais vraiment créer ta passion, t'ouvrir une galerie d'art, faire ce que tu kiffes, ça, c'est différent. Mais combien de pourcentage de personnes travaillent pour la survie ? Et combien de personnes travaillent alignées avec leur passion et tous les matins en se levant avec justement… La banane, mais là, je te parle du sourire. Ou tu as envie de te lever tous les matins et de te dire « putain, j'adore ce que je fais ». Personne aujourd'hui. Je veux dire… Très peu de personnes, oui. Très peu de personnes. Nous, on en connaît ici parce qu'à Bali, on a la chance de rencontrer des entrepreneurs qui vivent tous les jours de leur passion, qui sont libres, etc. Mais putain, mais moi, je te le disais, je vois des mecs, ils font des boulots et tout le matin. Ça va, c'est cool. Comment ça ? Ça va, c'est cool. On fait aller. C'est quoi, ça va, c'est cool, mec ? Putain, tu es heureux ? Tu aimes ce que tu fais ? Après, tu vois, tu get shit done. Tu n'as pas le choix. Tu fais avec ce que tu as. Par contre, tu dois activement trouver une solution, chercher, te débrouiller, pousser. Tu vois ? Lorsque j'étais broke, je travaillais dans des… comment ça s'appelle ? Dans des… comment on dit déjà ? Dans des cuisines centrales pour les EHPAD. Ah oui, je veux dire. La bouffe doit être délivrée à 8h pour les personnes âgées. Et c'est-à-dire qu'à 3h du matin, tu es déjà au charbon. Et là, tu as des trucs ultra… tu sais, les palettes de bouffe là, tu dois les casser, les feuilles dans la marmite, il fait froid, aller au retour de la chambre froide. Enfin, c'est un travail de merde. Oui, bien sûr. Et là, comment tu peux accepter ça ? C'est clair. Ça, c'est un boulot fait pour un robot. C'est un délégué de faire ça. C'est clair. Après, au bout d'un moment, tu restes… je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête et tu penses… tu as oublié ton potentiel, je pense. Tu as oublié qu'il y avait autre chose qui était possible. Mais il y en a qui s'oublient. Il y en a qui s'oublient avec les aides déjà qu'on leur fournit, avec le petit travail qu'ils ont, leur petit train de vie qui leur convient. Il y en a, ça leur convient, dis-toi. De quoi ? Il y en a, ça leur convient ce type de boulot, malheureusement. Je pense qu'ils ne savent pas faire mieux. Ils ne pensent pas savoir faire mieux et… Ça se saurait si c'était aussi facile. Ils se mettent une limite. Ça se saurait si c'était… Ça se saurait si c'était aussi facile, tu vois ? Là, ils se mettent une limite. Ils se bloquent. Ils se bloquent leur cerveau, en fait. On leur a mis, je pense. Oui, bien sûr. Ils ont un cerveau abîmé. Ils se bloquent leur cerveau. Ils sont des robots. On peut dire ce qu'on veut. Mais au final, ils restent là où ils sont parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui n'est pas là où je voudrais être et qui voudrait… Déjà, je pense que si quelqu'un pense qu'il est déjà au mauvais endroit, c'est qu'il faut qu'il sorte de cette pièce. Tu vois, tu es dans une pièce… Je ne sais pas. Moi, je l'ai remarqué justement quand je travaillais. Donc, j'ai sûrement vécu la même chose et la même philosophie que beaucoup de personnes. Tu as dû déjà le vivre. Est-ce que tu étais déjà arrivé… Je ne sais pas. Allez, on va dire que tu travailles du coup là… Peut-être que tu étais un peu trop jeune, peut-être à 14 ans. Je ne sais pas ce que tu pensais à 14 ans. Mais est-ce que tu étais déjà arrivé dans un boulot où, je ne sais pas, tu faisais même travail que les autres, mais tu te sentais totalement différent ? En course. Voilà. Et en fait, je ne dirais pas aux gens qui n'auront jamais cette philosophie de changer en fait, de changer… C'est OK pour toi. Voilà, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre… Là, je dis aux personnes… Qui veulent plus ? Voilà, qui veulent plus. Qui font un travail. Si on a un podcast, c'est qu'ils veulent plus. Voilà. Ceux qui sont dans un travail… Moi, je travaille dans un magasin, j'en ai des pulls après mon école de commerce. Tu te rends compte ? J'ai fait quatre ans d'école de commerce dans une des meilleures écoles. J'ai sorti 40 000 balles. Je ne te compte pas le logement, je ne te compte pas la bouffe. Mon père m'aidait, je travaillais dans les bars pour me payer mes voyages. Enfin, je faisais plein de trucs. Et c'est vrai que quand j'ai bossé dans ce magasin, j'étais avec trois, quatre personnes et je me suis sorti totalement différent de ces personnes. Je me suis dit, mais qui je suis pour travailler à la défense avant des pulls ? Pourquoi ce n'est pas moi qui achète le pull ? Pourquoi ce n'est pas moi qui suis derrière le truc ? Pourquoi ce n'est pas moi qui paye… Il y a une satisfaction, tu vois ? Oui, c'est ça. C'est une révolte. C'est ça. C'est une révolte. C'est un changement de vie. C'est quelque chose où tu te révoltes contre ton travail, tu te révoltes contre la vie, tu te révoltes contre le métro que tu prends le majeur, tu te révoltes contre tout. Et tu te dis, mais merde, je ne suis pas fait pour ça. Donc après, tu fais quoi ? Et c'est là où justement tu as le déclic et où tu passes justement sur quelque chose d'autre qui est par exemple, je ne sais pas, de la formation. Tu vas te former. Tu vas trouver quelque chose qui t'inspire un peu plus. Ça peut mettre des mois à ce que tu trouves. Du coup, il y a une situation actuelle. Tu as la situation actuelle qui est là. Et du coup après, tu as une situation désirée. Et le problème, c'est que tu as no fucking clue how to go from point A à point B. Et donc, du coup, il te faut un itinéraire. Et cette période-là de test où justement, en fait, tu as de tout et de n'importe quoi. Immobilier, blablabla. Il faut choisir. Du coup, l'itération sur ces écochambres peut prendre un an à chaque fois. Franchement, oui. Moi, je t'avoue, ça m'a pris un an. Moi, ça m'a pris un an. Quand je bossais en Australie et que justement, je faisais des bananes comme je disais tout à l'heure, ça m'a pris un an. Au départ, il y a un mec qui était en e-commerce, un pote à moi qui roule un Lamborghini à Dubaï. Et je me suis dit, mais comment tu as fait ? Comment est-ce que tu as fait du e-commerce ? J'ai regardé le e-commerce. Ça ne m'a pas drivé. Ça ne m'a pas drivé parce que je n'avais pas de vraie relation client. Moi, je suis très dans la clientèle. J'aime beaucoup le service client. J'ai dit, essaie de trouver un business. Je pense que c'est un piège. Tu devrais juste… Oui. À ce moment-là, tu es en mode survie. Moi, j'étais endetté. J'avais les ucs au cul. Donc, je n'avais pas le choix. Tu me donnes n'importe quoi. Tu l'aurais… Mec, j'arrêtais des gens dans la rue à Toulouse. Il pleut. Tu sais, Capitole. Place Capitole, à côté de Sephora, de Zara. J'arrêtais les gens dans la rue. Tu en vendais quoi ? Alors, j'avais un produit qui enlevait les rides en 45 secondes. Oui. Enfin, non. Oui. C'était le produit. Je te promets. J'arrêtais les gens dans la rue. Je leur tendais justement la petite poche. Je faisais, écoute, je t'arrête là. Je retire tes rides en 45 secondes. Sinon, je te donne 50 euros. Et je lui tendais le billet de 50 euros. Curiosité. Ok, vas-y, ça fonctionne. Les personnes étaient à… J'arrêtais les groupes, tu vois. Et je leur mettais la crème sur les yeux. Je faisais un petit show, tac, tac. Avant même que je refermais le boîtier, plus de rides. Tout le monde est en mode waouh, 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 waouh. Et ce que je faisais, c'est que je vendais la boîte à 160 euros. 160 ? C'était super cher. Méga cher. Maxi cher. Mais, c'est pour ça que j'arrêtais les gens en groupe. Mais le truc, c'est que si la personne ne m'achetait pas, le truc… C'était à 8h du matin, je les ai arrêtés avant d'aller pour que tu retravailles. Il y a personne qui travaille, genre à la défense, genre propre sur eux. Mais va au travail. Tu es complètement défiguré. Tu as un côté qui n'a pas de rides et un côté qui est complètement claqué au sol. Problème-solution. Problème-solution. Il n'y a pas de problème, on va la créer la peine. Et le gars… Ah putain, tu ne me vendes pas à l'unité. Non, on ne vend pas à l'unité. Tu prends tout le pot. Tu prends tout le pot. Ça, tu te divises avec tes potes. Mais ok, vas-y, bon tiens. Ok, vas-y. Et après, il le mettait. Et le gars, il était ouc. Tu vois, prends-moi l'adresse email. Au moins, si tu veux recommander, on te met bien. Donc, voici ce que je vendais. Je l'ai vendu pour ta porte. Donc, c'est ça ? Parce que tu étais genre devant… Je sortais Tony Robbins. Je sortais Tony Robbins. J'avais investi tout mon argent. Un pote, il m'a appelé. Il m'a dit écoute, on va faire Tony Robbins. Je me dis « what the fuck ». À aucun moment dans ma vie, quelqu'un m'a appelé pour me proposer Tony Robbins. J'ai 18 ans. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose à comprendre. Je comprends que oui, mais je n'ai pas d'argent. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ferme ta gueule. Là, je l'ai vu. C'est les excuses. L'opportunité de ta vie, il faut que tu passes à l'action. Tout à fait. Je vais au Crédéricole. J'ai toujours une situation sable. Je t'apprentis quoi ? Je lève 4000 euros. Je me fais virer trois jours après ou quatre jours après, licenciement abusif. J'ai gagné plus d'hommes plus tard. J'ai pris un an ou deux avant de me payer. Du coup, j'étais dans la merde. Mais bon, je ne savais pas encore. Je pars à Tony Robbins. Je reviens et le mec, il a cassé quelque chose dans ma tête. J'étais instoppable. J'ai arrêté les gens dans la rue. J'ai arrêté 200-300 personnes par jour. C'était du volume, du volume, du volume, du volume. C'est là où j'ai appris la vente. C'est là où tu as saisi l'opportunité. En fait, c'est à ce moment-là. On a tous un moment dans notre vie où on doit saisir l'opportunité. Moi, c'était le Covid. Le magasin a fermé. Le magasin de pulls. Formation. Pas posé de questions ? Ok, j'ai un mois. Qu'est-ce que je fous maintenant ? Je retourne vendre des pulls dans un mois quand le lockdown se remet ou je vais faire de l'argent ? On me croise les doigts pour que… Non, tu vas faire de l'argent. C'est comme ça que je me suis lancé. Toi, c'est pareil, mais dans un autre sens, quelqu'un t'a appelé. Encore mieux. C'est pareil, on a toujours un appel. C'est un appel. Je suis tombé en dépression après ça. J'ai perdu tout mon argent. Après Tony Robbins ? Ah oui. Traversé du désert pendant deux ou trois ans. Ah ouais ? Ah ouais, mais c'était un enfer. Et puis après, je l'ai éventuellement fait. Mais ce n'est pas Tony Robbins, c'est boum boum. Tony Robbins m'a donné et j'étais comme un dératé. Tu sais ce que c'est qu'un dératé ? C'est un mec sans life quoi, c'est ça ? Non, un dératé. On dit que quelqu'un est dératé lorsqu'il court partout. Ah ok. Mais dératé, l'étymologie du mot, c'est la rate. C'est ce qui gère ton niveau d'énergie. Lorsque tu as un problème à la rate, tu as juste des pics d'insuline, tu as des pics d'énergie et tu as des gars qui courent partout sans savoir quoi faire. Et j'étais un petit peu comme ça. J'étais ultra motivé, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais ce véhicule-là devant des produits cosmétiques, mais ce n'était pas le meilleur véhicule. Mais ce n'était pas important parce que j'étais passé à l'action. Mais ça par contre, ça m'a envoyé sur… Enfin, je me suis endetté après par la suite et c'était assez compliqué. Mais j'ai appris que quand tu vas à un endroit où il y a 10 000 personnes et tu vois qu'en fait, tu n'es pas le seul, que le fait que quand tu es arrivé au boulot comme tu me disais, tu n'as pas trouvé que c'était normal d'être là où tu es. En fait, au début, tu penses que tu n'es pas normal. Mais quand tu vas dans une pièce où il y a 10 000 personnes comme ça et tout le monde pense comme ça, tu te dis, putain, c'est… Et ouais, tu fais pour ça. J'ai trouvé. Et puis après, c'est qu'une question de… OK, quelle est la bonne opportunité ? Bon opportunité, bon timing, action massive. Ouais. Un vrai des trois. T'as papa. De ouf. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Cool. Est-ce que tu veux dire un petit peu où les gens peuvent te trouver ? Si jamais… Quel est ton Insta ? Je mettrais ton Insta en dessous ? Ouais, mais juste ça, ça me suffit. Pas besoin de faire de promotion. OK. Je ne suis pas dans ce délire. OK. Je ne peux pas que les gens viennent me voir parce qu'ils ont envie. OK, cool. Donc je propose qu'on aille faire un petit tour du propriétaire. Et que tu te montre un petit peu comment c'est. C'est assez long. On est avec nous ? On y va ? Let's go. Go. Du coup, ta stratégie YouTube, tu la délègues ? Ouais. Tu l'avais déléguée à une agence et puis là, tu… Et puis après, là maintenant, tu es sur… J'internalise. Tu internalises la compétence ? Ouais mec, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, c'est la même chose, c'est que… Tu vois, on veut déléguer, déléguer, déléguer. Mais après, c'est bien d'internaliser aussi. Des ouf. Parce que si tu t'attends que… T'attends d'avoir une agence qui va venir te résoudre tous tes problèmes, ben ça ne sera pas fait aussi bien que… Non mais là, laisse tomber, gros, j'ai… Ils étaient super bien, mais c'est trop cher. En fait, en vrai, c'est juste parce que c'est trop cher. Pour le moment, en tout cas. Mais c'est pour ça. À la limite, eux, tu vois, je pense que c'est bien parce qu'ils sont sincères, tu vois. J'arrête d'augmenter les prix. Ils pourraient ne pas augmenter le prix. Ouais. Et garder les clients. Garder les clients. Hey. Et… Garder les clients et le produit ne serait pas aussi top, tu vois. Bah, des oufs. Du coup, après, c'est la brand qui ferait un coup. Ouais, c'est ça. Dans ce sens, c'est là. Ouais, c'est… Ah, ça fait partie du truc. De l'éco-système, ouais. Il y a genre une quinzaine de villas. C'est assez gros, hein. Et c'est… C'est combien la nuit ? C'est 2K, tu m'as dit ? Ouais. Ils sont… Ils sont bien, là. Ils sont bien, là. 2K la nuit, ici, mec. Mais ils voient des villas, si tu veux. Ouais, non, mec. J'ai trop sorti, là. C'est bon. J'ai dû sortir genre la moitié d'un million en huit mois. Tout mon fric, en fait. Ok. J'avais quasiment 504 côtés. J'ai tout foutu dans les villas. Tout. Mais le problème, ici, c'est que même si tu achètes la villa pour 2.5, disons, la villa, dans la communauté, tu vas l'acheter. Mais en fait, c'est un système assez étrange. Tu es obligé de le garder dans leur portfolio et de louer avec eux. Ah. Et tu peux être présent que dans la villa que 30% du temps. D'accord. Donc, en fait, elle n'est même pas à toi. D'accord. Bonjour. Tu vois le truc ou pas ? Ouais, je vois le délire, ouais. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu paies 2.5. C'est même pas ton bien. Et j'ai un pote, il l'avait acheté ici. Mais ouais, mais après, si tu veux rester tout le long terme, tu peux ? Non, tu peux pas. Ah ouais, c'est que l'investe. 3-4 mois par an. Ah ouais. Si j'ai une maison comme ça, mec, j'ai la squat, j'ai 24. Ouais. Du coup, c'est un problème. C'est plus une stratégie d'investissement, tu vois. Et le truc, c'est que c'est du freehold. Mais c'est sur du green zone. Ouais, mais bon, il s'en fout de green zone. Pour le moment, un jour, mec, ça va partir en couille. Quand tu as lâché 2.5M et qu'on te dit qu'on va détruire ta maison parce que c'était pas habitable, crois-moi que tu vas chaler. Ah ouais, non, je sais pas bien. Et puis t'as pas droit ici. C'est quoi ces planches-là ? Vous pouvez les prendre ? Ouais, tu prends ta planche. C'est insane. Non mais franchement, cet endroit est vraiment lourd. J'aime bien. C'est lourd ou quoi ? C'est pas mal. Tu commences foutre où ? Là-bas ? Là-bas, ouais. Ah ouais, tu peux surfer là. C'est déri. C'est pas beau ça ? Magnifique. Je te montre l'heure là. Le subjet ici, il est extra-ordinaire. Incroyable. Tu descends, tu surfes là. C'est un délire. Du coup, on va aller manger je pense ? Ouais. Merci d'avoir checké ce petit podcast. Sous cette belle vue ? Sous cette belle vue où on va vous laisser. On peut pas... On peut pas closer plus que ça. Ouais. Merci à toi Isma. On se revoit prochainement. A la prochaine. Ciao.